Bonjour, aujourd'hui je vais monter une Softacul, une Patrich & Orange. C'est monté sur un hameçon 3906, numéro 12. Donc c'est un hameçon pour les mouches noyées ou les nymphes. Une hameçon assez grosse. J'utilise un fil orange 6-0. Donc on commence toujours par mettre le fil sur la hame de l'hameçon. Ça fait une assise solide. Et là j'utilise un fil orange. Et la soie floche va être orange aussi après, donc il n'y a pas de problème. Quand on utilise la floche, il faut toujours prendre un fil blanc. Si on ne veut pas que la soie floche soit d'une couleur différente une fois mouillée dans l'eau. Donc là ce n'est pas le cas. Donc je vais prendre sur une bobine de un brin de soie floche de couleur orange. Je vais prendre un bout d'à peu près 3-4 pouces. Et je vais venir l'installer sur le dessus. Je vais faire un tour de fil et je vais tirer sur la soie floche. Voilà. La soie floche est un matériel quand même assez fragile. Donc il faut faire attention de ne pas l'accrocher dans la pointe de l'hameçon. C'est un matériel brillant dans l'eau. Ça donne une belle luminosité. Donc cette mouche-là, ça va en continuité avec le dernier montage que j'ai fait hier. Donc ça imite un peu une cadisse. Et ça se pêche autant en lac qu'en rivière. Donc une fois que la soie floche est installée sur l'hameçon, il nous reste une étape de faire le thorax. Donc pour le thorax, ça va être un dubbing de lapin. De couleur grise, de couleur « Our Ears ». Voilà. Alors c'est un matériel qui absorbe beaucoup de l'eau. Donc c'est une mouche qui va caler. Tout à l'heure, je disais, le 3906, c'est un hameçon qui est assez fort en métal. Donc ce n'est pas une tige fine. Ce n'est pas fait pour faire une sèche. C'est un hameçon qui va couler. Donc c'est sûr que cette mouche-là peut être faite aussi avec un fil de plomb. On peut mettre quelques tours de fil de plomb sous le thorax pour lui donner un peu plus de rapidité à couler. Donc je vais installer un petit peu plus de dubbing. Voilà. Ensuite, je vais utiliser sur une peau de perderie, je vais prendre une petite plume. Comme ceci. On va enlever les fibres à la base de la plume. On va parer la plume. Donc on enlève les fibres à la base. Et on va garder juste la pointe et on va l'attacher par la pointe. Voilà. Vous voyez, on l'attache par la pointe. On va faire quelques tours et on va couper cette petite pointe-là. Une fois que la plume est bien fixée, on va couper cette petite pointe-là. On essaie de couper le plus court possible pour ne pas que notre œillet soit sali ou soit bouché par la plume. Et on va faire quelques tours en prenant notre pince à la cuile. Là, j'oubliais, il faut absolument amener les fibres vers l'arrière de la mouche. On va faire avec nos doigts à quelques reprises. Il faut faire délicatement parce que c'est des plumes qui sont quand même fragiles. C'est une petite plume. On pense que c'est une emission numéro 12. Là, c'est filmé de près, mais c'est quand même assez petit. Une fois qu'on a fait deux tours, gros maximum deux tours, on ne veut pas avoir beaucoup de fibres. Juste deux tours, c'est suffisant. On bloque notre plume et on va couper l'excédent. Et là, on va commencer à préparer notre tête en mettant du fil de montage. Donc, c'est une bouche qui n'est pas difficile à faire et qui est vraiment très efficace. Une fois que c'est fait, on peut y ajouter une goutte de colle. Donc, on fait un nœud. Oups! Ça, c'est des choses qui arrivent. On fait un nœud comme il faut, quelques tours, peut-être quatre ou cinq. On essaie de ne pas retourner dans les fibres et on finit vraiment avec la goutte de colle. Donc, c'est une bouche qui est vraiment, qui bouge beaucoup dans l'eau à cause de ses fibres. Vous allez voir à la fin, je soufflerai, je vais souffler sur les fibres, vous allez les voir bouger. Donc, on met un petit peu de colle. C'est important de toujours déboucher notre trou. Si on a mis un petit peu de colle dans le trou, comme là, c'est le cas, je vais le débloquer avec un petit objet pointu. Alors, je souhaite un bon montage, une belle saison de montage et à la prochaine!